Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Celle-ci risque d'être un petit peu particulière, car il s'agit de vous présenter les orientations pastorales pour notre diocèse. Ce sujet est malgré tout intéressant pour chaque baptisé qui veut être à son tour pierre vivante, ou qui est déjà pierre vivante depuis de nombreuses années, pour le Christ et pour son Église. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette plaquette, nous avons la représentation d'un vitrail avec au centre la colombe de laquelle sort un rayon de lumière. Il s'agit bien sûr du symbole de l'Esprit-Saint qui est le moteur de notre action pastorale et de la mission ecclésiale dans son ensemble. Ce projet, comme vous pouvez l'imaginer, ne sort pas ni de la cuisse de Jupiter, ni d'un chapeau d'un magicien, mais il est l'émanation de différentes personnes qui, tout au long de l'année, travaillent avec les différents services ecclésiaux sur le terrain, sur la paroisse, aussi bien qu'avec les services de l'héverché. Et notre évêque a souhaité promulguer ses orientations de manière concrète car désormais il ne s'agit pas ou plus de travailler seul en autarcie dans son coin en tant qu'électron libre, mais de travailler ensemble en Église et notamment sur un territoire, celui du doyenné ou qu'on appelle chez nous l'archiprêtré. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais la mission reste la même. Il s'agit d'annoncer Jésus-Christ aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants d'aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres et surtout en adoptant une conversion personnelle. Car pour pouvoir réussir cette mission, il y a un grand défi, c'est de mettre en cage nos chapelles personnelles, nos petites choses privées parce que ça nous arrange bien, nos rancunes de clochers, nos forteresses. Tout ceci, on le met dans une cage et on l'oublie. L'heure est venue maintenant de revêtir notre habit de baptisé et de se dire, voilà, comment moi, avec ce que je suis, avec ce que je sais, avec ce que j'ai envie de transmettre, eh bien, je peux être une utilisation ou comment je peux mettre en route, si vous voulez, ce que j'ai comme désir au profond de mon cœur, au plus profond de mon cœur pour aider le Seigneur et son Église. Dans les différentes missions de l'Église, vous verrez que ce dossier va reprendre cette mission ce sont des missions qui font partie de l'ADN de l'Église. À titre comparatif, si je vous pose la question « Quelles sont les missions inhérentes à des parents ? » vous pourriez me répondre « Eh bien, la principale, c'est déjà d'aimer leurs enfants. » Ça va sans dire, mais l'actualité le montre bien souvent que, voilà, avec les vicissitudes de la vie, certains sont abandonnés ou oubliés, voilà. Enfin, vous connaissez tout cela. Donc, aimer les enfants, leur donner une éducation, leur donner à manger, à boire, leur donner des habits, leur permettre de vivre leur vie d'enfants et de jeunes, et puis, un jour, de les laisser s'envoler. En ce qui concerne l'activité ecclésiale, elle ne part pas de rien, du néant, mais elle part de l'invitation, de la recommandation du Christ, à savoir, de toutes les nations allées et faites des disciples. Et c'est à partir de cette invitation de Jésus que nous nous retrouvons deux mille ans plus tard dans nos paroisses, dans nos diocèses, à nous poser la question « Comment cette aventure que tu as initiée il y a un bout de temps au Jésus peut-elle continuer avec moi et grâce à moi ? » Je tiens maintenant à vous préciser le contenu de ces orientations. Pour une église missionnaire, orientation pastorale, le titre est déjà évocateur car il s'agit d'un travail non pas avec des animaux ou avec des machines, mais il s'agit d'un travail avec des hommes et des femmes, avec des frères et sœurs en Jésus. Aussi, dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », notre pape François invitait en son temps les fidèles catholiques à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par l'Évangile et surtout la joie de l'Évangile. Un chrétien heureux va rendre les autres heureux. Un chrétien malheureux ne donnera certainement pas une envie et un désir de s'investir dans l'Église. Le pape indiquait différentes voies pour la marche de l'Église dans les années futures. Il précise « Une annonce renouvelée de la foi donne aux croyants et même à ceux qui sont peut-être encore tièdes ou qui ne pratiquent pas une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. » En réalité, son centre ainsi que son essence sont toujours les mêmes. C'est-à-dire Dieu qui a manifesté son amour immense dans le Christ qui est mort et ressuscité continue à nous appeler pour vivre de sa vie dans la joie et dans l'espérance. Ainsi, le Seigneur rend ses fidèles toujours nouveaux bien qu'ils soient anciens. Alors, ces orientations sont un véritable appel. Comme un cri qui est lancé sur la place publique et aussi comme un chant qui est déjà ancien mais qui a toujours son actualité allez-vous-en sur les places et faites des amis. Allez, voilà le verbe d'action. J'allais dire le mot d'ordre, le refrain, le leitmotiv qui est constitutif de l'action missionnaire de l'Église. De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce que Jésus a dit aux disciples après sa résurrection. Vous trouverez cela dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu. Une autre expression qui a le vent en poupe, elle ne date pas d'hier, mais elle est un petit peu, j'allais dire, le chapeau de l'action missionnaire. Être et devenir et rester disciple missionnaire. Voilà le mot d'ordre du Pape. Être disciple missionnaire incite à un autre style de vie, incite à un engagement. Incite à une ouverture, incite à un appel renouvelé dans l'Église d'aujourd'hui. En effet, dans l'ensemble des Écritures, il est souvent question de prières personnelles ou communautaires, d'unité, d'allégresse, de simplicité de cœur, de partage des biens entre tous, comme l'ont fait d'ailleurs les premières communautés chrétiennes, d'attention aux malades, aux plus fragiles, aux laissés pour compte. Ce qui permet de telles prouesses de charité, ce n'est pas d'abord l'abondance de moyens, moyens humains ou techniques, ni même le perfectionnement des structures, surtout avec la technologie actuelle, mais le préalable de tout cela, c'est une confiance totale en Jésus. On pourrait dire tout fou le camp, comme d'autres l'ont dit avant nous, à quoi bon encore faire tel réunion, à quoi bon proposer telle célébration, plus grand monde ne vient, mais ce serait entraver et travestir la promesse de Jésus. Moi, je suis avec vous tous les jours. Lorsque le livre des Actes des Apôtres décrit l'Église en ses débuts il y a 2000 ans, il insiste justement sur les conséquences de cette confiance et sur le dynamisme communautaire et missionnaire des premiers chrétiens. Ce dynamisme transparaît à travers cinq attitudes primordiales qui sont nécessaires et qui sont à la fois complémentaires les unes des autres. Prier, se former, vivre la fraternité, servir, être frères et sœurs et évangéliser. Donc, vous avez une main remplie de doigts qui redit l'attitude primordiale, originale et originelle si vous voulez du baptisé du chrétien qui veut être disciple et missionnaire de Jésus et de l'Église. Ainsi donc, chaque chrétien est appelé par le Christ à être missionnaire. La mission n'est pas d'abord un effort à fournir. Elle naît de l'accueil du don de l'Esprit-Saint qui va introduire chaque personne dans l'intimité du Christ. Et là, je voudrais vous le dire avec beaucoup, beaucoup de force, chers amis, notre Église n'est pas d'abord une Église du livre, mais elle est l'Église avec des personnes. Et la personne centrale qui nous rassemble, c'est Jésus. Notre but est vraiment de nous rapprocher de Jésus, de faire en sorte que Jésus devient notre frère, notre ami, notre intime, notre hôte, notre invité au plus profond de notre cœur et dans notre vie. Il ne doit pas être quelqu'un qu'on fréquente comme lorsque on a un petit bobo et qu'on va voir le médecin. Il ne doit pas être quelqu'un qu'on va rencontrer uniquement quand les affaires vont mal ou pour avoir de l'aide, mais au quotidien pour lui dire « Seigneur, avec toi, je veux faire un bout de chemin tant que je suis ici et que je peux aider et servir. » La joie rayonnante que procure alors cette rencontre personnelle avec le Christ est vraiment un don de la grâce qui est vécu de chacun et par chacun avec Jésus et pour l'Église. Elle comporte une attitude véritable et permanente de conversion, conversion spirituelle, pour se laisser façonner par la parole de Jésus qui s'est faite chère. Elle nécessite également une remise en cause régulière des modes de fonctionnement des communautés chrétiennes pour que les structures soient toujours davantage au service de la vie baptismale des fidèles et de leur vocation compte tenu des évolutions culturelles et sociétales. Ceci étant dit, les personnes qui sont consacrées au sein du diocèse et qui sont fidèles au charisme qui est le leur participent à ce renouvellement intérieur de l'Église qui est en Moselle. Un autre exemple et non des moindres, le chapitre cathédral est également associé de manière spécifique quant à lui à ce rayonnement spirituel et culturel en vertu de sa longue histoire et de la mission qu'il reçoit d'assurer la prière officielle de l'Église ainsi que de l'accueil de tous et de chacun et qui rend possible une première annonce de la foi étant donné que la cathédrale est vraiment la première église du diocèse. Notre diocèse, depuis la première évangélisation au temps de l'évêque Saint-Clément, a su sans cesse et malgré, et je dirais même en lien avec les vicissitudes du temps, a su sans cesse se renouveler et trouver de nouvelles manières d'annoncer la foi au Christ. La dernière adaptation et non des moindres fut l'accueil et la mise en place du projet pastoral diocésain de l'an 2000 qui continue aujourd'hui vingt ans après de porter de beaux fruits. Au terme d'une phase expérimentale de trois ans qui a été débutée au courant du mois de juin 2018, voici que notre projet missionnaire promulgué par notre évêque encourage sept missions qui sont transversales à l'échelon du territoire qu'on appelle l'archiprêtré. Alors, il est vrai que les archiprêtrés sont de différentes tailles, mais notre évêque a souhaité une taille humaine où la mission puisse être vécue de manière homogène, non pas uniforme, mais harmonieuse et harmonisée. Alors, je vous présente maintenant ces sept missions. La première est la mission de la pastorale de l'initiation chrétienne. c'est tout ce qui tourne autour de l'enfance, de la jeunesse par rapport au sacrement. La deuxième est celle qui touche à la pastorale des jeunes et des vocations. Comment donner goût à des jeunes de suivre Jésus et de se mettre en route vers, peut-être, la question du mariage ou la question de la vocation religieuse ou voire même diaconale et sacerdotale. Troisième mission, la pastorale des familles. Quatrième mission, la mission de la diaconie, c'est-à-dire plus largement le service au sein de l'Église, service à la personne. Cinquième mission, la pastorale de la santé et des personnes handicapées. C'est tout ce qui est en lien avec le monde de la charité par rapport à la vieillesse, à la maladie, à la précarité, mais également la gestion de ces familles qui ont perdu un être cher, entre autres dans la pastorale et funérailles. Sixième mission, celle de la formation. Formation tous azimuts, que ce soit en liturgie ou que ce soit dans d'autres domaines. Et puis, septième mission, le dialogue et l'ouverture au monde, que ce soit en lien avec le monde associatif, le monde de la politique, politique locale avec les élus locaux et puis aussi l'ouverture à l'œcuménisme avec nos frères et sœurs chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs orthodoxes ou protestants, et d'autres religions comme l'islam, par exemple. Dorénavant, ces sept missions transversales sont officiellement reconnues à l'échelon de chaque archiprêtré. Elles sont mises en œuvre de façon progressive en tenant bien sûr compte des réalités locales et des ressources humaines existantes qui, malheureusement, se font de plus en plus rares et plus anciennes. Et voilà pourquoi, sur ce point précis, j'attire votre attention parce qu'on a vraiment besoin de personnes comme vous qui sont, j'allais dire, acquis à la cause et qui sont convaincus de servir Jésus en servant l'Église. Nous veillerons également à ce que les mouvements et les associations de fidèles qui sont présents dans le diocèse soient également impliqués en fonction de leurs spécificités dans telle ou telle mission transversale. Il importe aussi de soutenir ce travail avec une participation personnelle et communautaire. Le dialogue œcuménique, c'est donc la septième mission, doit aussi permettre de mieux connaître la manière dont nos frères et sœurs chrétiens sont eux-mêmes investis dans différents champs d'action missionnaire et de partager avec eux différents projets. Alors, à l'échelle de l'archiprêtré, de quoi s'agit-il ? Ce sont différentes paroisses réunies en communautés de paroisses, lesquelles sont réunies en archiprêtrés. À la tête de l'archiprêtré, il y a un prêtre curé qui est l'archiprêtre, avec un ou plusieurs autres prêtres curés ou coopérateurs, voire même retraités, et selon les endroits, avec un ou des diacres et un ou des animateurs laïcs en pastoral qu'on appelle encore ALP ou laïcs en mission ecclésiale LME. Mais, pas seulement, et c'est cela, peut-être, la nouveauté de cette ambition missionnaire, c'est que chaque baptisé a sa place et est invité à s'investir. d'où, c'était un peu l'idée de notre évêque au départ, à la tête de chacune des sept missions, d'avoir un binôme, alors, de personnes laïques ou claires, mais de pouvoir, je les nommerai les têtes de chapitre, ces personnes, et de pouvoir avoir à côté d'elles les différents paragraphes, c'est-à-dire que chaque mission serait driveée pour prendre un anglaisisme, un mot anglais, pour driver, si vous voulez, cette mission à l'échelle de l'archiprêtré. Alors, je vous donne un exemple. Si je dis qu'on va, par exemple, choisir un projet au niveau de la mission 1 pour l'enfance, par exemple, alors, au niveau d'un archiprêtré, on pourra, par exemple, dire, si je fais un parallèle avec la cuisine, on pourra déterminer qu'on fera, par exemple, des pâtes. Déjà, il faut se mettre d'accord qu'on arrive à ces pâtes. Donc, ça ne sera pas ni des légumes, ni une paella ou des fruits de mer ou autre chose, ça sera des pâtes. Et donc, c'est le AA, c'est-à-dire l'équipe d'animation d'archiprêtré, qui définit les grandes lignes et qui donne le projet. Ensuite, au niveau de la communauté de paroisse, pour que ce soit très clair, il s'agit de l'équipe de coordination pastorale, ce qui fut anciennement l'équipe d'animation pastorale, avec le premier projet de l'an 2000, qui va mettre en œuvre de manière concrète dans chaque communauté ce que l'EAA a proposé. Donc, si j'en reviens à mes pâtes, eh bien, une communauté, par exemple, la communauté 1, va, par exemple, faire des pâtes à la crème. La communauté 2 va faire des pâtes à la sauce tomate. La communauté 3 va faire des pâtes avec des lardons. La communauté 4 va faire des pâtes avec du saumon. Là, il y a une variété, une variabilité aussi, une souplesse, qui est possible. Donc, quand ce travail est bien orchestré, bien nulé, eh bien, ça laisse, parce que c'était la crainte de certains, mais ça laisse la possibilité sur le terrain d'avoir quand même une amplitude de mouvement et une marge de manœuvre non négligeable dans la réalisation concrète. Alors, l'archiprêtré, regroupant donc plusieurs communautés de paroisses, devient finalement l'entité territoriale au sein de laquelle les sept missions sont coordonnées et encouragées. C'est l'évêque lui-même qui va nommer parmi les curés d'un archiprêtré un archiprêtre qui est chargé de favoriser cette action commune. Il sera soutenu et accompagné par un vicaire épiscopal territorial. Chaque archiprêtre exerce sa mission avec à ses côtés plusieurs personnes officiellement investies à l'échelle de l'archiprêtré comme je vous l'ai dit avant. Donc, curé, prêtre, coopérateur, diacre, ALP, personne laïque et bénévole bien sûr. Les sept missions sont encouragées par les membres de l'EAA dont je viens de parler à l'instant et il y aura donc un coordinateur ou un binôme coordinateur au niveau de chaque mission. Ces missions seront à vivre sur le terrain mais également en lien avec les services de l'évêché et ceci pour une double raison. Il s'agit à la fois qu'au niveau des services d'IOC1 et bien ceci soit au fait de ce que les paroisses puissent vivre comme initiative comme action concrète et en même temps que le terrain puisse aller frapper à la porte du diocèse en disant tiens par exemple dans tel et tel domaine on aurait besoin de vos services que ce soit pour une logistique que ce soit aussi pour avoir accès à une banque de données pastorale spirituelle etc. car là aussi le travail n'a pas été inventé hier au soir ça fait des années que des choses ont été essayées et ont été vécues et donc on part également d'un réservoir qui préexiste. N'oublions pas non plus et c'est une spécificité chez nous que les membres des conseils de fabrique sont également sollicités aux premiers chefs car ils sont les premiers acteurs à leur niveau de la vie locale qui ont une bonne connaissance du terrain et aussi qui sont en lien avec les élus sachant que monsieur ou madame le maire est membre de droit de cette instance qui est donc un établissement public du culte. Alors à l'échelon de la communauté de paroisse le droit de l'église prévoit qu'une ou plusieurs communautés soient confiées à un prêtre qui est curé donc qui est en charge qui a la charge de ses paroisses. Mais ci et là des expériences ont lieu afin de nommer des prêtres ensemble on appelle cela des prêtres insolidum et qui ont la charge d'un très grand secteur. Donc la charge est partagée et il y a une rotation qui est faite au niveau par exemple des célébrations dominicales ou autres sur un archiprêtré. Donc vous l'aurez compris ce n'est plus comme autrefois le curé désormais n'exerce plus seule la charge missionnaire mais elle est partagée avec tous les autres acteurs de l'archiprêtré. En l'an 2000 la communauté de paroisses qui était le rassemblement de plusieurs paroisses était définie comme une communauté stable confiée confiée à un curé avec l'exercice de ses droits et de ses devoirs. Désormais c'est l'archiprêtré qui devient la référence territoriale. Pourquoi ? Car dans notre société qui est si mouvante beaucoup de choses sont voilà constamment renouvelées remaniées. Vous avez par exemple des élèves qui habitent tel village mais qui vont à l'école dans le village voisin où vous avez aussi des habitudes de mouvements de flux de foules et en lien avec par exemple le travail en lien également avec les habitudes de loisirs ou encore les habitudes commerciales. J'habite tel village mais je vais faire mes courses dans tel autre endroit. Et au niveau politique également car il y a eu des remaniements de communautés de communes des rattachements qui ont été faits suite à des votes et des ajustements si vous voulez. Et donc l'église là-dedans pour ne pas flotter comme sur un radeau elle a voulu investir le terrain sur des réalités stables et une des références est et restera donc l'archiprêtré. Alors il est vrai qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits dans le sens où il y a eu de gros archiprêtrés mais qui ont été redéfinis redessinés pour que la mission puisse être faite et vécue de manière humaine à une taille disons-voir raisonnable. Alors ces orientations qui ont été promulguées par notre évêque en date du 24 mai dernier en notre cathédrale le jour de la clôture du jubilé avec tous les aléas de la Covid mais du jubilé du 800e anniversaire de notre cathédrale et bien ont aussi donné l'occasion à notre évêque de placer notre diocèse sous le patronage de Saint-Joseph et normalement il est prévu que dans les 5 ans et bien une évaluation sera faite des avancées de la réception aussi de ce projet. Je vous ferai cadeau des différentes définitions relatives à des mots techniques comme archi-prêtre archi-prêtré conseil de fabrique etc. mais je me permettrai simplement de relever la mission du disciple missionnaire. Cette expression a fait son entrée dans le vocabulaire ecclésial en France en 2007 dans un document final de la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes pour vous dire que voilà c'est pas la porte à côté mais dans l'exhortation apostolique la joie de l'évangile le pape François a fait connaître plus largement cette expression en disant que l'église en sortie est la communauté des disciples missionnaires au numéro 24 le pape ne dit pas disciple et missionnaire mais disciple trait d'union missionnaire il indique ainsi que ces deux aspects de la vie chrétienne sont indissociablement liés nul ne peut être missionnaire sans être disciple et inversement nul ne peut être disciple sans que la vie dans le Christ et son esprit prennent corps dans notre agir et dans le témoignage de l'annonce de l'évangile ainsi la motivation profonde de celui qui évangélise est vraiment le désir de partager l'amour reçu de Jésus de vouloir le bien du salut et le bonheur pour son prochain voilà pourquoi et c'est un point très fort d'insistance du pape voilà pourquoi les communautés chrétiennes doivent se demander comment répondre aujourd'hui concrètement à cet appel du Christ afin d'être des communautés de plus en plus missionnaires c'est-à-dire accueillantes et ouvertes sur les autres il peut arriver en certaines communautés que des membres se critiquent se jugent mutuellement sans vraiment rechercher le bien commun ceci doit être banni bien sûr et pour que de nouveaux arrivants dans les paroisses trouvent leur place et bien les communautés doivent urgemment se poser la question de l'accueil que fait-on pour accueillir de nouvelles personnes inspirées donc par saint Jean de la croix et par la petite Thérèse sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la sainte face et bien le pape nous dit de nous mettre en route car comme le disait saint Thérèse le plus petit mouvement de pur amour est utile à toute l'Église et il est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies ensemble vous l'aurez ainsi compris chers amis ces orientations n'ont pas la prétention de révolutionner le monde ecclésial ces orientations ne sont pas un appendice à de nombreuses autres activités dont on aurait déjà un sac plein mais ces orientations sont simplement là un petit peu comme ce petit dessin que vous pouvez voir de manière à ce que chaque baptisé prenne son bâton de pèlerin et son sac à dos pour dire allez c'est parti on y va je ne suis pas seul toi non plus et on le fait pour toi Seigneur la conclusion à cette affaire si toutefois on peut parler de conclusion car le chantier est et reste ouvert c'est de dire qu'il ne s'agit pas de faire tourner la boutique nous ne sommes pas des marchands de bonheur de sable si peut-être de bonheur mais on n'a rien à vendre mais nous ne sommes pas des marchands de tapis nous n'avons rien à prouver je crois que le monde est assez malade sans parler de la pandémie des crises sanitaires du réchauffement climatique et du plastique qu'on ingère au quotidien mais si nous sommes vraiment amis de Jésus alors n'hésitons pas un instant à relire tel ou tel passage d'évangile où le Christ nous promet ce bonheur sans fin ça paraît un petit peu loufoque ça paraît peut-être même illusoire de le dire comme ça à la sortie d'une année pastorale où d'aucuns disent oui est-ce qu'il y aura encore du monde aux messes est-ce qu'on aura encore des gens dans les services mais si on est toujours là à se poser les questions et il faut se les poser on ne posera jamais ces valises en disant allez on y va à un moment donné il faut franchir la barrière souvent c'est une barrière psychologique car les freins sont nombreux la peur l'angoisse peut-être la peur d'être critiqué aussi tout ça ça fait partie du pactage du disciple missionnaire nous le savons bien mais je peux vous promettre une chose c'est que si souvent en appelant et en étant soi-même investi on se rend compte que voilà ça paye beaucoup parce que les grâces tombent les grâces pleuvent et ce ne sont pas des choses spectaculaires c'est vraiment une joie profonde au plus profond de son être de dire ben voilà là tu vois il y a par exemple telle personne qui a accepté d'être lectrice ou lecteur il y a tel adulte qui a demandé à être confirmé il y a ici une personne qui a accepté de s'investir pour aller visiter des personnes vulnérables ou malades alors ça a l'air de rien c'est tout tout petit mais c'est ce que le Christ a dit quand il a appelé à aller et à appeler autour aux confins du monde pour qu'il y ait de nouveaux disciples une chose est sûre aussi c'est que cette mission et bien elle n'est pas le fruit de notre propre comment je dirais de notre propre résultat mais cette mission nous précède des gens ont travaillé avant nous dans cette barque et nous ne serons pas les derniers ce qui est important c'est de pouvoir se mettre en route avec la bonne volonté alors je voudrais vraiment lancer un appel très solennel déjà en vous remerciant vous qui regardez cette vidéo par rapport au travail que vous pouvez déjà faire dans vos paroisses même si c'est ouvrir ou fermer la porte de l'église ou peut-être beaucoup plus et depuis longtemps déjà un immense merci du fond du cœur pour votre engagement je vous demande si vous le voulez bien d'être simplement des relais des relais de votre joie de ce qui vous anime mais aussi des relais de l'information n'hésitez pas à des personnes que vous rencontrez ou à de nouveaux venus de proposer je sais que vous le faites déjà et c'est également mon dada mais vous le savez bien il faut aujourd'hui demander dix personnes que peut-être une vous dise oui je viens je veux le faire alors je lance cet appel qui que vous soyez allez s'il vous plaît non pas faire du prosélytisme mais allez proposer Jésus et allez proposer de rejoindre telle ou telle activité ecclésiale et bien à ces personnes que vous pouvez rencontrer c'est une occasion lorsque vous êtes en balade lorsque vous êtes au magasin peu importe parfois on est hospitalisé et souvent les langues devant ce délit devant la douleur devant un accident etc voilà on recherche là une encre à laquelle pouvoir se rattacher et un peu plus de bonheur également alors je vous souhaite bon vent à la suite et bien des apôtres qui nous ont précédés et je remercie notre évêque et tous ceux qui ont réfléchi et qui ont voilà voulu mettre en route promulguer ces orientations afin de donner un souffle nouveau à l'église le point de conclusion sera le suivant l'année prochaine l'église universelle va fêter les 60 ans de l'ouverture du Concile Vatican II à l'époque beaucoup de gens ont dit qu'est-ce que ce vieux pape Jean XXIII veut encore révolutionner dans l'église et bien figurez-vous qu'il a ouvert les carreaux il a laissé entrer le vent c'est l'Esprit-Saint et par la suite son successeur a pris la relève et nous avons eu une magnifique production du Concile Vatican II d'aucuns voudraient déjà que ce soit Vatican III alors que Vatican II n'est à quoi pas digéré totalement mais ce qui a été écrit et au-delà de l'écriture ce qui a été vécu a vraiment permis de mettre des baptisés en route alors que jusque-là il y avait la vision pyramidale tout était régenté par l'éclair ou presque tout disons alors que le Concile a donné vraiment une occasion formidable et renouvelée pour dire que chaque baptisé est un membre du corps du Christ et il lui appartient et je dirais même que c'est un devoir pour chaque baptisé et bien d'apporter sa pierre à l'édifice alors comme les grains d'un chapelet que chacun puisse être relié à l'autre afin de former voilà cette chaîne de solidarité et surtout cette chaîne de fraternité en église le but n'est pas d'avoir beaucoup de monde mais le but est de dire Seigneur si je veux m'engager à ta suite tu me feras trouver les ressources humaines et matériels pour que cela fonctionne car finalement c'est ton œuvre c'est ton église c'est ta mission que la puissance de l'Esprit Saint nous y aide afin que nous soyons et que nous demeurions des disciples missionnaires heureux de croire heureux de servir heureux de célébrer et heureux d'annoncer Jésus Christ vivant ressuscité au milieu de nous aujourd'hui bon vent à vous belle pastorale et belle mission de l'Esprit Saint